Alors, Christian Guépoliquin pour un exposé que j'intitule « Historicité du post-exotisme, de l'engagement sartrien à l'engagement littéraire contemporain ». On pourra me reprocher d'avoir ratissé un peu l'âge, et vous aurez raison. Donc, au lieu de faire une étude de cas tel qu'entendu, j'aborderai une perspective un peu plus théorique. Donc, sur l'engagement littéraire, et plus précisément, sur l'engagement littéraire en tant que rapport au temps et rapport à l'histoire. La question que je pose, la principale, c'était la suivante. Comment le post-exotisme d'Antoine Volodine peut-il être lu comme une forme de renouveau de l'engagement? En revisitant la réflexion faite par Sylvie Servoise dans son bouquin intitulé « Le roman face à l'histoire », paru en 2011, je vous propose ici de faire un rapide survol des paradigmes de l'engagement sartrien, avant de m'attarder davantage sur les modalités de l'engagement contemporain. Rapidement, on peut dire que la littérature à portée politique est évidemment un phénomène transhistorique dont les formes sont multiples. On peut dire aussi que l'engagement de l'écrivain, au sens moderne du terme, prend son élan initial avec Zola dans l'affaire Dreyfus. On est dans le connu. Et on le reste, lorsque j'avance que, bon, l'âge d'art de la littérature engagée, pardon, correspond aux années d'après-guerre avec, comme figure de proue, l'incontournable Jean-Paul Sartre. Donc, rapidement, pour Sartre, les thématiques clés de l'engagement se construisent autour du dévoilement, de la liberté et de la responsabilité. En fait, pour Sartre, l'engagement répond à une situation qu'il est impossible d'accepter comme telle. Par rapport à ça, il s'agit de renoter l'importance, pour Sartre, de la factibilité de l'histoire. Ce qui veut dire, dans une perspective marxiste, que l'histoire est sujette à la praxis. Donc, elle serait sans cesse à faire et non jamais à suivre ou à subir. Ainsi, Sartre conçoit l'engagement comme une prise de conscience de sa propre historicité, ce qui permettrait de se projeter dans l'avenir en fonction de cette situation et d'agir par la suite, conséquemment, sur son présent en vue de cet avenir. L'écrivain est donc en situation dans son époque. La formule est connue. C'est pourquoi, pour Sartre, la littérature est une action non seulement dans l'histoire, mais sur l'histoire. Une affirmation qui fait certainement écho au fameux « Il faut parier » de l'auteur, qui paraît dans la présentation des temps modernes, en 1945, à la sortie de la Deuxième Guerre. Ce pari, c'est le dévoilement sortrien, c'est-à-dire une vérité mise en lumière par le travail de l'écrivain, de manière à conférer au roman engagé une exemplarité qui, dans sa proximité avec l'histoire, pousse le lecteur à saisir sa propre responsabilité, sa propre liberté et, par conséquent, de cerner les choix qui s'imposent à lui. Toutefois, bien que Sartre évoque l'importance de la liberté et de la responsabilité du lecteur, il faut mentionner qu'il subordonne ce dernier au dévoilement de l'écrivain. Les récits engagés de cette époque se caractérisent surtout par une appréhension subjective de l'histoire entre fiction et témoignage, où l'accès dans le roman à l'intériorité des personnages est souvent au service d'une vision didactique. Ainsi, s'il est possible d'observer le roman engagé d'après-guerre comme une croyance en une action efficace de l'homme dans l'histoire et sur le principe d'espérance tourné vers le futur, c'est qu'il épouse avec enthousiasme le régime d'historicité moderne selon lequel l'avenir seul est garant du présent. Mais il existe quelques failles. Dans l'engagement d'après-guerre, il faut aussi penser à Albert Camus, qui, dans la peste, anticiperait plutôt la crise du régime moderne d'historicité, un peu à la manière de l'Angelus Novus de Walter Benjamin, qui regardait s'accumuler devant lui les ruines du progrès. Selon Sylvie Servoise, Camus, en prenant la perspective dévaincue, je fais écho à Julien avec les théories de Rancière, en prenant la perspective dévaincue à qui l'espoir d'un avenir est dès lors refusé, semble associer l'engagement à une lutte non pas pour l'histoire, mais contre elle, non pas au futur des vainqueurs, mais au nom du présent des victimes. Ce qui fait écho, je ne fais que faire un clin d'œil, à, si je peux me permettre d'appeler ça comme ça, l'historicité aussi de la pensée de l'école de Francfort, j'entends par cela, de façon très large, une pensée critique qui, suite aux horreurs de la première moitié du XXe siècle, non seulement doute, mais refuse désormais les promesses d'un avenir articulé par l'idée d'un progrès continuel. Donc, de cette façon, chez Camus, l'espoir en l'avenir n'est pas condamné, mais contrairement à ce que postulent les philosophies de l'histoire moderne et l'engagement sartrien, il se donne plutôt à comprendre en termes de résistance et non pas de coïncidence au mouvement de l'histoire. Bon, à partir de l'engagement littéraire de la pré-garde, je propose de faire un bond directement vers l'époque contemporaine. J'ajouterai seulement que les décennies formalistes et structuralistes, si elles furent consacrées à l'élaboration d'une littérature davantage préoccupée par elle-même que par le monde, et c'est vite dit, c'est que la recherche et l'expérimentation de nouvelles formes étaient principalement alimentées par une vive contestation des anciennes pratiques littéraires, notamment l'engagement sartrien. Une certaine mélancolie de fin de siècle marque les années 80 et 90. On s'entend là-dessus. En effet, ce siècle que Lénine avait prophétisé comme étant celui des guerres et des révolutions, pu scellé par des théories dont l'aspect terminal semblait marquer une certaine ère des fins. Ces fins sont nombreuses, on les connaît. Fin de la modernité, fin des idéologies, fin de l'histoire, et j'en passe. Les derniers sous-bresseaux du 20e siècle semblaient être ceux d'une désolidarisation qui frappait d'obsolescence l'engagement en général et plus particulièrement l'engagement littéraire. Toutefois, avec des observateurs de la littérature contemporaine tels que Dominique Viard, Bruno Versier, Lionel Ruffel, on peut voir que, vers la fin du 20e siècle et le début du 21e, il existe des œuvres qui seraient marquées par un renouveau de l'engagement. C'est-à-dire qu'au lieu de sombrer vers la nostalgie de l'ère des fins, certaines œuvres contemporaines s'approprient ces positions crépusculaires de manière à en faire le point de départ de leur engagement, c'est-à-dire à les problématiser de façon à assurer leur dépassement. C'est le cas, évidemment, de Volodine. Antoine Volodine se passe aujourd'hui de présentation. À lui seul, il forme un corpus d'auteurs, dont Elie Kronauer, Manuel Dregger, pardon pour la prononciation, Lutz Bassman, et un mouvement littéraire, le post-exotisme. En quelques mots, parce que le terme est fascinant, on peut dire que le post-exotisme est un mouvement dont les œuvres font le récit d'un monde en état de globalisation si avancé que l'exotisme n'y a plus de sens. Ce monde, désormais sans ailleurs, d'où nous proviennent ces récits de l'après, est habité par des personnages vaincus, mais encore désirants. Et la nuance est importante. Qui nous parle depuis un futur avec lequel notre présent est étrangement familier. De cette façon, le post-exotisme est le théâtre d'un capitalisme triomphant auquel résistent tant bien que mal les narrateurs de ces récits, comme autant d'espérance et d'utopie à la fois déchue mais tenace. On peut dire avec François Arthogues que le rapport au temps et à l'histoire entretenu par l'époque contemporaine prend la forme d'une double inquiétude. C'est-à-dire que ce dernier est divisé d'un côté par le poids de son passé et de l'autre par l'appréhension de son avenir. Arthogues définit donc le présentisme en tant que superposition du règne de la mémoire à la crise de l'avenir dans un présent de plus en plus suffisant à lui-même. L'engagement littéraire contemporain questionnerait cet ordre du temps en se réappropriant l'ère des fins de manière à en faire une ère des recommencements où aux morts s'opposent les spectres, à l'acte de décès l'héritage, à la fin de l'histoire une configuration inédite du temps. C'est justement en mettant en scène des remémorations, des anticipations et des fabulations que le post-exotisme témoigne de rapports à l'histoire nouveau, parcellé et fragmentaire, hésitant parfois, ceux qui ont lu Voladine s'en rendent compte, mais qui certainement affirment la dimension politique de la question des usages de l'histoire passée, mais aussi à venir, qu'il représente un des exemples les plus prenants de ce renouveau de l'engagement littéraire. En fait, le post-exotisme de Voladine représente une fabulation de l'histoire du 20e siècle, marquée par l'anticipation et la dérive référentielle. On peut dire que le post-exotisme agit comme une défiguration de notre propre monde, et sa réalité est à la fois nôtre et autre. Mais cette fabulation historique agit surtout comme une prolongation, je dirais même kafkaïenne, dans le futur de ce siècle dont il semble que nous avons peine à sortir, donc une prolongation autant de ses horreurs que de ses espoirs. En d'autres termes, si l'œuvre de Voladine prend le 20e siècle comme substance, comme affolement de l'histoire, dirait Lionel Ruffel, il relève d'une anticipation où les possibles pétrifiés du projet moderne sont affirmés par la négative, par leur envers, par leur défaite indigeste, et donc par leur résistance. Ainsi, il est question, dans un premier temps, de restituer l'historicité du passé, c'est qu'il s'agit, dans un second, de porter vers l'avenir quelques-unes de ses promesses. En ce cas, l'hypermnésie des horreurs du 20e siècle et l'abandon, voire l'oubli des grands idéaux modernes, forment la matière première du post-exotisme. Mais cette perspective... Pardon. Mais, dans cette perspective, on peut dire que les œuvres de Voladine, qu'on parle de Don Dog, au songe de Mav Lido, en passant par Lisbonne, dernier armage, entretiennent, et je cite, un rapport au temps et à l'histoire de type spectral, tant il est vrai de dire avec Derrida que le propre du spectre, s'il y en a un, c'est qu'on ne sait pas s'il témoigne en revenant d'un vivant passé ou d'un vivant futur. La persistance des idéaux égalitaires, égalitaristes pour employer le langage de Voladine, et des possibles latéraux, le terme est connu, de la société occidentale, peut donc être lu comme la persistance de cette masse informe de l'inaccompli, pour utiliser ici une expression de quelqu'un qui est dans la salle. C'est pourquoi, d'ailleurs, les protagonistes post-exotiques sont des personnages insanes qui hurlent ou ruminent leur déception et leurs espoirs jusqu'à ne plus les distinguer un l'autre. Ainsi, l'historicité du post-exotisme de Voladine tient à la fois d'une remémoration oblique de notre passé collectif et d'une anticipation négative, je me répète, de la poursuite du projet humaniste, qui semble avoir succombé au coup porté par l'histoire du 20e siècle. En fait, selon Sylvie Servoise, l'univers post-exotique est le signe d'une impossibilité actuelle d'envisager un avenir dont les espoirs ne sont pas contaminés par les horreurs du passé. Toutefois, cette même caractéristique peut être également lue à l'envers comme un refus, une résistance dans le présent à céder à cette dernière tendance. Pour conclure, j'ajouterais que, contrairement à la vision sartrienne, non seulement l'œuvre littéraire contemporaine exige une activité proprement créatrice de la part du lecteur, mais encore que ce dernier fournit à l'écrivain des interprétations ou des dévoilements, pourrait-on dire aussi, qui ont échappé aux prévisions de l'auteur et qui complètent son œuvre en y ajoutant quelque chose d'inattendu. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'expression de littérature engagée, il faut ajouter celle de lecture engagée. Si l'engagement des écrivains d'après-guerre souhaite créer la plus grande proximité possible avec l'expérience historique, c'est que celui du post-exotisme relève d'un rapport médiatisé avec l'histoire passée par le biais d'une anticipation qui renvoie aux incertitudes du présent. Ainsi, c'est un peu abstrait tout ça, mais je reviendrai un jour. Ainsi, l'engagement littéraire contemporain tient d'une posture qui relève de la lecture actualisante. D'ailleurs, selon Éphiston, c'est en exploitant la différence entre deux époques pour apporter un éclairage dépaysant, et le terme est si important, sur le présent, que l'acte de lecture s'engage dans son époque. Il faut ici mentionner que la particularité d'une lecture actualisante, du post-exotisme, pardon, c'est de se faire à partir d'un futur imaginaire, et ce, à l'instar du catastrophisme. Formule redevable à Jean-Pierre Dupuis et Anne-Jonas, pour qui la catastrophe future, donc imaginaire, permet une lecture inédite du présent. Enfin, je termine en disant qu'il faut ici percevoir l'acte de lecture comme le moteur, et je dis ça prudemment, dis-moi, je sais, comme le moteur d'une historicisation du présent, c'est-à-dire de sa mise en relief avec les présents à venir, et non seulement dans une perspective présentiste, de son renouvellement continuel et de sa mémoire sélective. Ainsi, une lecture engagée des œuvres de Volodine rend l'oreille encore plus attentive aux murmures des espérances que notre époque tente d'enfouir définitivement. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements